M. Gaétan Hébert est le directeur d'une agence, l'agence Fantaisie de Montréal. Il y a une place des filles qui veulent danser dans différents domaines. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Mongrain. Dites-moi, M. en premier lieu, avant d'aller voir les deux autres invités qui sont justement des employés et des danseuses, est-ce que le phénomène des danses à 10 $ dont on parle a changé l'industrie des danseuses nues? Oui, l'industrie était en train de changer des danses à 10 de la même manière que vous l'avez 20 ans quand on a donné des petits bancs aux danseuses et qu'on les avait mis nues d'une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'effectivement, la demande se fait de plus en plus croissante auprès des clubs, auprès des agences comme vous, donc, pour avoir des filles qui se portent volontaires ou qui sont intéressées à ce type de danse-là. Oui, l'appât du gain devient très intéressant parce que le toucher qui fait la différence du visuel, le client qui faisait danser la fille une fois ou deux danses pour 5 $, quand il fait danser la fille pour 10 $, bien, bien, des fois, il va la faire danser 5, 6, 7 danses continuelles. Ce que la fille, elle fait déjà un gros montant en faisant 7, 8 danses avec le même client. Écoutez, moi, quand j'interviewe des gens qui font des métiers assez particuliers, je ne me gêne pas pour lui poser des questions, ça fait que je vais vous la poser. Pour faire un métier comme le beau, il faut avoir l'esprit large, pas mal. Il faut avoir l'esprit large et il faut avoir presque un vécu dans le milieu. OK. Alors, quand on a l'esprit large comme ça, comment on réagit quand on en arrive au phénomène de se faire demander des filles pour des danses à 10 $? Est-ce qu'on fait du proxénitisme? On fait-tu de la prostitution? On fait-tu de l'indécence? Comment vous calculez ça? Comment vous vivez ça? Bien, c'est parce que le début, ça commence par une demande. En ce qui me concerne, moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans le milieu du placement des danseurs. Donc, j'ai commencé par les danseuses à 5. C'était simplement ça qu'il y avait sur le marché. Dans les années 87-86, ça a commencé à apparaître la demande des clubs à 10, mais c'était simplement quelques clubs en province très éloignés, ce qui fait que les demandes, on les refusait. Et l'Ontario, qui faisait une grosse demande de danseuses qui s'en est à l'autre côté, a emmené de plus en plus de demandes à 10. Par contre, dans les agences, on a toujours été assez rétrissants à ne pas mélanger les danseuses à 5 et les danseuses à 10. Ça veut dire qu'on a resté à 5 pratiquement pendant plusieurs années, de 87, 88, 89, 90, 91, 92. Peut-être quelques agences ont fait du 10, mais ceux qui avaient l'habitude à 5 ont voulu rester à 5 et on a essayé de rester le plus longtemps possible à 5. Sauf que la pression, la demande sur le marché des clubs de danseuses amènent que vous, vous êtes aussi pris à livrer des filles pour de la danse à 10. Oui et non. Disons, en ce qui me concerne, il y a eu une interruption, c'est parce que j'ai quitté le milieu pendant une couple d'années. Puis ces derniers temps, l'année dernière, quand les procès ont été gagnés du pouce 4, ça m'a donné l'intention de réembarquer un peu dans la ligne en prenant de l'information. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches au nouveau des lois où on était rendu le marché parce que ça faisait déjà 4-5 ans que je l'avais quitté en 88. Ça veut dire que c'est une industrie. On étudie les règles, les lois, les lois du marché, l'offre et la demande, puis on répond à un besoin. Et voilà, c'est ce que c'est qui s'est passé depuis les Jues olympiques, en somme. Depuis que l'étude de danseuse, on commençait à prendre beaucoup d'expansion avec la danse au table, ce qui a emmené des gros bénéfices aux filles. Ça a fait réduire les salaires aux propriétaires de ne pas donner des gros salaires aux filles parce qu'ils faisaient son argent au table. Et là, on a eu des années après, dans l'Ontario, ça a fait une grosse... Ça a attiré beaucoup la belle fille du Québec qui est allée travailler à l'Ontario parce qu'elle faisait beaucoup plus d'argent au table. Ah oui? L'Ontario...